ton iphone ou ton ipad est bloqué sur icloud et tu recherches les techniques sur comment le bypasser alors dans cette vidéo je t'apprends la première étape que l'on ne peut pas contourner lorsqu'on veut bypasser les identifiants icloud dans un iphone ou un ipad alors première chose avant d'effectuer un bypass sur un iphone vous devriez d'abord vous rassurer que votre appareil est jailbreaké vous allez vous demander que c'est quoi le jailbreak ce que veut dire jailbreaké un iphone en effet le jailbreak c'est l'élévation des privilèges d'un appareil apple dans le but de supprimer les restrictions logicielles imposées par apple donc dans cette vidéo nous allons créer une clé usb boutable à partir du logiciel 3utools nous avons déjà fait une vidéo sur le logiciel 3utools donc vous trouverez le lien et le visionnage en description de cette vidéo alors 3utools est un logiciel de restauration de sauvegarde et aussi de flash des appareils ou bien des produits apple à partir des 3utools nous allons créer une clé usb de démarrage qui va nous permettre d'exécuter le logiciel le plus reconnu et le plus reprendu dans le monde du jailbreak ce logiciel s'appelle check-in certains l'appellent check-in à partir de ce logiciel nous allons jailbreaker l'iphone en effet les produits apple dans l'iOS tourner à partir de la 12.3.4 à l'iOS 14.1 alors c'est à dire ça concerne beaucoup plus l'iphone 5s à l'iphone x donc il va falloir que votre iphone soit complessant entre cette série alors pour ce faire une fois installé le logiciel 3utools vous allez trouver le lien de téléchargement du logiciel 3utools en description de cette vidéo si vous êtes nouveau dans la chaîne n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne ainsi de liker et de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux alors première des choses vous devez installer le logiciel 3utools et installer également les piloteurs apple driver ensuite exécuter le logiciel et vous rendre dans l'onglet flash et jailbreak comme ceci flash et jailbreak vous n'êtes pas obligé de connecter l'iphone donc même si vous n'avez pas connecté l'appareil vous allez toujours trouver cette option à partir des flash et jailbreak vous allez choisir jailbreak qui se trouve tout à gauche de votre écran vous cliquez sur jailbreak après avoir cliqué là vous allez voir tout ici en haut l'option make check screen jailbreak usb flash drive il suffit de cliquer dessus comme ceci du coup une fenêtre s'affiche là à première vue vous devriez vous rassurer que votre machine est connecté à internet parce que le logiciel 3utools va se connecter sur les serveurs apple et ensuite récupérer le fichier iso du programme de jailbreak qui s'appelle check one bon c'est à nous de connecter notre clé usb la clé usb doit être minimum 2 giga ou plus bon moi j'ai déjà connecté une clé usb de 4 giga donc pour voir ici il suffit juste de cliquer sur le bouton star making et ensuite il nous prévient que toutes les données dans le disque seraient supprimés donc si on a des photos des vidéos tout 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 dans la clé usb alors ça va être effacé donc rassurez vous que vous n'avez pas assez de données à rester dans la clé ou bien les données sont négligeables il suffit juste de cliquer sur le bouton yes du coup l'opération est en cours nous allons juste patienter le logiciel 3utools va écrire le firmware dans la clé usb et notre clé usb nous pouvons l'utiliser pour effectuer un jailbreak de notre iphone à partir de 5s à l'iphone x donc on va patienter il va réécrire si c'est votre première fois ça va beaucoup traîner pour booter donc pour écrire le film parce que toi utool va d'abord télécharger le fichier sur le serveur bon maintenant il a terminé de booter ou bien d'écrire le fichier de démarrage check one dans ma clé usb maintenant je peux cliquer sur bouton close et ensuite déconnecter ma clé usb une fois la clé usb déconnecté nous allons maintenant la connecter sur une machine sur une autre machine que nous allons effectuer le jailbreak donc nous allons voir comment démarrer cette clé usb afin d'effectuer un jailbreak sur un iphone après avoir booter le logiciel check one dans cette clé usb à partir du logiciel 3utools alors nous allons maintenant procéder à l'étape du jailbreak pour ce faire nous allons jailbreaker cet iphone 6s nous voulons que cet appareil soit jailbreaké afin que nous puissions installer des applications venant des sources inconnues comme cidia alors pour cela nous allons démarrer notre ordinateur à partir de cette clé usb il faut d'abord essayer de localiser quel est le bout qui de votre ordinateur dans la touche qui permettent de faire booter votre ordinateur sur les ordinateurs d'elle le bout qui c'est f12 la touche f12 sur les hp bout qui ça touche f9 donc si vous avez un ordinateur de marque quelconque alors allez sur google vérifier son bout qui est donc vous écrivez là bas bout qui vous mettez la marque ainsi suivi du modèle de votre appareil dans de votre machine du coup vous allez recevoir des liens qui présente le bout qui est à presser alors je vais connecter ma clé usb sur la façade arrière de mon ordinateur comme c'est démarrer la machine c'est pour effectuer le jailbreak en pressant f12 ok après avoir pressé f12 votre machine essaye de démarrer alors on va comme ceci à ce niveau vous allez choisir le pf usb vu que nous avons connecté la clé usb bon vu que ma clé est en en effet j'ai formaté ma clé en ufi vous avez choisi votre usb selon le nom de votre clé dans mon usb le nom de ma clé s'appelle général usb il suffit de cliquer sur la touche entrée après avoir cliqué on va patienter on va patienter le logiciel check run va se charger et s'afficher alors on patienter juste tu ok une fois le logiciel check run ouvert il nous manque qu'à connecter l'appareil donc comme vous pouvez le voir on utilise la version 0.11 dans une version beta notre clé reste toujours connecté parce que le système c'est exécuté depuis cette clé usb à partir de ce système ou bien de ce logiciel on va diabloguer notre iphone bon avant tout j'aimerais d'abord qu'on se rende dans les options du logiciel on va aller sur option ici voilà d'abord option on va se rendre en utilisant les touches de direction du clavier on appuie la touche direction on est sur option on va aller avec la touche entrée là on va activer le alors on test ios ipad os et activer le verbose boot donc on active le premier et la troisième option vous allez entrer toutes les directions pour monter comme ceci alors on active la touche entrée ok on descend encore de nouveau on active le mot de verbose comme ceci le mot de verbose c'est pour que lors du jailbreak du processus du jailbreak on puisse voir l'évolution sur l'écran du téléphone et alors on test c'est pour que ça puisse autoriser tout iphone dans la version ios et elle soit supérieure ou inférieure alors une fois c'est fait il reste à nous de connecter l'iphone donc pour cela je vais connecter l'iphone à partir du cordon ok maintenant je prends l'iphone je connecte comme ceci une fois connecté regardez à l'écran le logiciel a détecté on va bien zoomer vous voyez il a détecté iphone 6s donc j'ai compté un iphone 6s titulaire 13.6 et se connecter en mode normal alors qu'est-ce qu'on va faire on va choisir l'option star pour lancer le jailbreak toujours passer les touches du clavier star on prend sa touche entrée une fois donc après c'est sur la touche entrée comme je sais nous avons après la touche entrée il va redémarrer notre iphone je puis encore je pense encore la touche entrée l'iphone c'est un tout seul en passant de vivre comme ça mais sur l'iphone en mode du recovery ok notre iphone a démarré un mot de recovery maintenant à ce mode ici le logiciel nous affiche les instructions ce qu'on a à faire il nous dit qu'on va que ça touche haut et la touche du volume la touche mais la touche de d'allumage la voie c'est l'instruction il dit qu'il faut d'avoir qu'on presse à toucher l'entrée de notre clavier et ensuite option d'une demande de presser ces deux boutons pendant trois secondes dès que trois secondes découlent on lâche le bouton l'allumant continue appui le bouton haut dans ce qu'il a fait je presse à toucher entrer une fois j'ai pressé de trois deux boutons à la fois une fois que la seconde finit j'ai lâché et l'achatouche d'allumage continue d'appuyer le bouton haut dès qu'il va appuyer le bouton haut pendant 10 secondes lieu à 10 secondes du coup ça entendait un film au du piment d'un lâcher maintenant on voit ce qui se passe là voilà c'est en train de faire le bouton à l'iphone qui se gelbec déjà ok on patiente le gelbec est en cours ok maintenant la paume apparaît cela veut dire que le gelbec est déjà terminé alors pour se rassurer que le travail est bien fait qu'est-ce que j'ai fait ? l'iphone on voit check-in déjà installé sur l'écran donc vous voyez ici nous avons déjà l'application check-in installé après le check-in vous allez juste connecter votre iphone au wifi ou bien à internet et ensuite installer Cydia donc en cliquant juste sur retry ça va faire l'installation des packages ensuite Cydia va être installé c'est ça la procédure du gelbec une fois que vous avez gelbecqué, un iphone que ce soit bloqué, désactivé ou bien un iphone donc c'est à dire bloqué ce passe code ou bien c'est désactivé ou bien c'est bloqué sur le iCloud ça c'est la première procédure une fois fait ça maintenant vous pouvez maintenant bypasser à partir des logiciels comme FIFRP All in Wine il y en a plusieurs logiciels de bypass et maintenant tout dépend du type de bypass que vous voulez effectuer est-ce que vous voulez effectuer le bypass avec réseau ou bien le bypass sans réseau et pour effectuer un bypass avec réseau il faut vous rassurer que votre iphone est de type gsm ou bien c'est de type no mail id or si votre iphone est de type cdma ou bien iphone global alors vous ne pouvez pas retrouver le réseau de votre iphone bon si vous voulez connaissez votre iphone de type gsm ou de type mail id alors veuillez écrire en commentaire ce que vous voulez en commentaire de cette vidéo donc vous écrivez dans la liste positive ensuite vous mettez l'email de votre iphone je vais checker et vous répondre si c'est un iphone global ou un iphone gsm quand je parle de global je parle de iphone may id ou bien de iphone cdma et quand je parle de iphone gsm je parle de iphone no may id tout simplement alors c'est tout pour cette vidéo cette vidéo vous intéresser alors n'oubliez pas de liker vous abonner et de partager la vidéo donc je pense que ça va beaucoup je pense que ça va beaucoup je sais qu'ils sont je pense que ça va parler d'ア mais je pense que ça va bien je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu